Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Unreal Engine, ce tutoriel fait suite au tutoriel de sélection de notre petit objet volant et des points de coordonnées sur le plateau pour pouvoir se diriger. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la sortie des prochains tutoriels et on va pouvoir attaquer dès à présent le déplacement de notre petit vaisseau. Alors pour cela qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien déjà la première chose à faire c'est tout simplement de savoir quel est l'objet qui est sélectionné. Alors pour ça tout simplement on va aller dans notre player controller et une fois qu'on a sélectionné notre objet et bien on va enregistrer que c'est celui-là qui est sélectionné. Voilà c'est l'acteur même carrément. Alors hop donc on va mettre un acteur ici en référence c'est très bien et on va le définir. Alors peut-être que je vais faire comme un petit changement, un truc qui serait intéressant. On va aller modifier notre BPI ici et sur le selectable on va lui rajouter une sortie. Comme ça on va savoir quel est le statut de l'objet qu'on a sélectionné. Je sauvegarde, alors ça va me faire crasher mon spaceship. Voilà ça ce n'est plus possible. On va tout simplement reprendre tout ça et notre selectable maintenant est une fonction en fait puisqu'elle retourne un résultat et non pas un événement. Alors tout simplement ce qu'on fait c'est que je vais le chercher ici et la valeur de retour ça sera est-ce que je suis sélectionné. Tout bête, tout méchant, ça ne change pas grand chose. Moi je vous le répète, si l'on le sélectionne, est-ce qu'il était sélectionné ? Je fais l'inverse, je l'enregistre, je m'ajure le statut et maintenant je retourne juste l'information pour que en fait ici on soit au courant. Donc si il est sélectionné, on va faire une petite branche. Si il devient sélectionné, alors je vais définir l'acteur comme étant l'élément en question et sinon je vais le mettre à vide. Comme ça, si l'élément est vide, c'est que je n'ai pas encore sélectionné l'acteur ou que j'ai désélectionné un vaisseau et sinon on est bon. Ensuite, ce que je vais faire, tout simplement, on va aller voir notre vaisseau et on va lui rajouter la fonctionnalité de se déplacer. Donc on va faire un custom event, moveTo, qu'on va lui donner une entrée qui sera un vecteur qui nous dira notre destination. Voilà. Je compile, je sauvegarde et du coup, alors le moveTo, on va peut-être le faire différemment histoire d'être plus précis. Je vais plutôt passer par une interface BPI. Alors je vais faire un nouveau, non pas Blueprint, nouveau Blueprint, Blueprint Interface, et là on va faire Target BPI. Ça nous permettra de définir une cible en fait, une destination pour un perso qui se déplace, mais peut-être autre chose derrière. Alors celui-là, on va faire SetTarget et en entrée, on va lui passer du coup les coordonnées de notre target qu'on va appeler Destination. Voilà. Je compile, je sauvegarde ça et au niveau de notre spaceship, et bien on va implémenter cette fonctionnalité. Dans le class settings, je vais rajouter cette interface. Alors pourquoi je passe par une interface comme ça ? Ça me permettra d'avoir plus de contrôle sur les différents éléments qui peuvent être utilisés en tant que cible. qui peuvent recevoir des informations de cible. Voilà. Pour le coup, on pourrait tout à fait le faire avec juste une interface classique, mais là ça me permet d'avoir vraiment un contrôle complet. Et du coup maintenant, ici je peux implémenter la fonction SetTarget, qui revient en fait à le MoveTo que j'avais fait tout à l'heure. Mais j'ai cette possibilité de m'assurer que plusieurs éléments différents de mon jeu ont cette fonctionnalité incluse. Et quand je clique, quand je vais appeler les éléments, je suis sûr que de 1, mon acteur sélectionné est bien défini. Donc je vais pouvoir vérifier qu'il est valide. Alors la fonction ça renvoie un booléen, et celle-ci ça fait le branche directement. Donc autant en prendre celle avec le point d'interrogation. Et si mon acteur sélectionné est bien valide, est-ce qu'il implémente notre interface Target.ppi ? Et si c'est le cas, hop, je reprends une branche. Si c'est le cas, et bien tout simplement je n'ai plus qu'à lui demander de définir sa décision à la Target. Et là je peux du coup venir mettre notre point d'impact. Je compile, je sauvegarde, on est bon pour ça. Il ne me reste plus qu'à implémenter le déplacement. Et pour ça tout simplement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre scène route. Donc c'est le point d'origine de notre acteur. Et on va lui demander de faire un Move Component to la destination. Alors, on va faire la destination directement. Et je vais vous montrer à quel point c'est pourri. Et on va voir comment tweaker ça pour que ça devienne un peu plus sympathique. On va voir déjà si ça fonctionne bien. Donc je vais sélectionner mon item. Il faudrait que je le désélectionne au départ quand même parce qu'il n'est pas dans le jeu. Je clique et ça marche. Mon objet se déplace bien. Bon, c'est moche. Ce n'est pas du tout agréable. Ça va lentement sur une petite distance, très vite sur une grande distance. Mais la base fonctionne. Donc on va maintenant tweaker tout ça pour que ça devienne un peu plus sympathique. La première chose à faire, on va mettre du Easy Nizot. Easy Nizot, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, ça veut dire que l'on va ralentir à l'arrivée et accélérer au début. Ça va donner un mouvement. Alors, attendez, il faut que je le sélectionne d'abord. Vous savez quoi ? Je vais enlever le fait qu'il soit sélectionné au départ. Puisqu'il n'est pas dans la... Il a le rond en dessous. Graphiquement, ça marche. Mais il n'est pas... Je n'ai jamais cliqué dessus. Du coup, je n'ai pas le fait de l'avoir enregistré en tant qu'élément à sélectionner. Donc là, je l'ai bien sélectionné. Alors, ça ne se voit pas très bien. Mais si vous voulez, le mouvement est un peu plus fluide. C'est-à-dire qu'il commence par accélérer et il va ralentir à l'arrivée. Alors là, ça va beaucoup trop vite. Du coup, on va pouvoir s'arrêter et venir changer la vitesse. Donc là, en fait, la durée qu'on a, c'est de 0,2 secondes. On va mettre une seconde pour faire... Je puisse vous montrer le Easy Nisot. Voilà, je sélectionne mon objet. Vous voyez, il commence par accélérer, puis il va décélérer pour arriver à la fin. Ce qui donne un mouvement un peu plus sympathique. Alors ça, c'est un bon point de départ. Maintenant, certes, c'est un bon point de départ, mais c'est... Si je clique juste à côté, il va mettre une seconde pour faire juste ce petit mouvement-là. Sinon, il va mettre une seconde pour faire le reste. Je voudrais qu'il soit plutôt à une vitesse constante. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, tout simplement, on va faire... On va récupérer la position de notre acteur. Et puis on va calculer la distance. La distance, ça nous donne une information. On va aussi créer une petite variable de speed, de vitesse. On va la mettre modifiable dans le jeu. Et on va la mettre en flottant. Je compile, je sauvegarde. Et puis on va dire, par exemple, qu'on veut une vitesse de 10. Par exemple. Donc, on a notre distance. Alors, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Nous, on veut calculer le temps. Donc, le temps, c'est tout simplement... La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc, on va faire une division. Prendre notre vitesse ici. Et la mettre dans le temps. Je compile, je sauvegarde, je lance. Et maintenant, il faut juste que je sélectionne bien mon vaisseau. Alors, ça marche. Mais c'est beaucoup trop lent. Donc, on va accélérer. Je vais mettre 100. On devrait le faire. C'est-à-dire 100 unités en une seconde. C'est pas mal. C'est un peu lent. On va peut-être mettre 400. Voilà. Et on a la même vitesse. Quel que soit l'endroit où on va. Voilà. C'est basé sur la distance de notre objet. Hop. Voilà. C'est plutôt plus propre comme ça. Et on n'a plus maintenant qu'à gérer l'orientation. Alors, pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit calcul tout bête. Alors, tag-it relative location, c'est comment est-ce qu'on va être orienté à la fin. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va faire ça assez simplement. Pour ça, on va tout simplement calculer l'orientation de notre élément. Et pour ça, rien de plus simple, on va prendre la destination, on va soustraire notre location d'acteur à notre destination. Et on va créer un rotateur pour l'axe X. Du coup, puisque c'est notre axe central, si je reviens dans le viewport, l'axe X, c'est bien l'axe d'orientation de la grosse flèche rouge qu'on a en bas. Et je vais mettre ça dans la destination finale. Ça devrait être pas trop mal. Voyons voir ce que ça nous donne. Hop, et voilà, on a notre vaisseau qui se tourne pour se mettre dans la bonne direction. Alors, ça fait un peu étrange comme ça, mais il termine bien sa course, bien orienté. Du coup, bien orienté dans le sens où on lance ce truc. Alors, c'est pas tout à fait exceptionnel, mais on va tricher ça en le faisant case par case. Si on fait case par case, par exemple, ça a quand même un rendu assez intéressant. Donc, le case par case, on verra ça une autre fois, puisque nous allons devoir créer les cases d'abord. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Je vous invite aussi à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501